Les reflux gastro-sophagiens provoquent brûlures d'estomac et risques. Les reflux gastro-sophagiens provoquent brûlures d'estomac et risques. Chez certaines personnes, ces reflux peuvent se manifester de manière chronique. Citron, jus de pomme de terre ou camomille romaine, des remèdes naturels peuvent pourtant aider à traiter ces maux efficacement. Les aliments alcalins atténuent l'acidité. Pour tamponner l'excès d'acidité du contenu de l'estomac, misez sur des aliments disalcalins. Quelques-uns sont particulièrement intéressants en cas de remontées acides, le citron. Contrairement à ce que son goût acide pourrait laisser penser, le citron est bel et bien un aliment alcalin. Faites une mini-cure, de quelques jours, de citron, sous forme d'eau additionnée de jus de citron pris le matin, à jeun.La pomme de terre est aussi un aliment alcalin réputé efficace contre l'acidité excédentaire de l'estomac. L'idée n'est pas de jongler entre purée le midi et pomme de terre sautée le soir, régime risquant de ne pas être bon pour la balance, mais de miser sur le jus de pomme de terre, que vous pouvez fabriquer comme suit, râper une pomme de terre crue, puis prélever son jus en la pressant dans un tamis ou une gaze. Plus facile et efficace, on trouve également dans le commerce du jus de pomme de terre liquide, à prendre la raison de 2 à 3 cuillerées à café par jour, ou du jus de pomme de terre déshydraté en comprimé, précise Carole Minckeur, docteur en pharmacie. Le bicarbonate de soude éteint le feu. Le bicarbonate de soude neutralise l'excès d'acidité, c'est pourquoi on le trouve dans de nombreuses spécialités anti-reflux. Il peut être pris sans danger chez la femme enceinte, car il n'est pas toxique, précise Carole Minckeur. Son conseil, mélangez une demi-cuillerée à café de bicarbonate de soude alimentaire dans un verre d'eau tiède, avec un trait de jus de citron, pour limiter l'effervescence dans l'estomac. Source de gargouilles et prenez ce breuvage avant le repas. Les fibres réduisent l'acidité Les fibres naturelles des fruits sont intéressantes pour diminuer l'acidité gastrique. Explique Carole Minckeur, qui recommande de prendre une pomme, bio et non épluchée, à la fin du repas. Les plantes favorisent la digestion Plus la digestion se fait correctement, moins de temps le contenu de l'estomac restera à l'intérieur. Et moins grand sera le risque qu'il ne remonte dans l'esophage. En phytothérapie, on mise donc sur des plantes digestives gingembre frais râpés, cause de cardamome écrasée, graines d'anis, de cumin, camomille romaine, mélisse officinale, verveine citronnelle, si possible bio, précise Carole Minckeur. Faites infuser une dizaine de minutes un cuilleret à café de ces plantes, seul ou en mélange, dans 15 cl d'eau frémissante. Filtrez et buvez cette infusion à chaque repas. Une autre astuce nature proposée par la pharmacienne, après chaque repas, mastiquez puis avalez un mélange de graines d'anis, de cumin et baroblique ou de cardamome. Sous-titrage Société Radio-Canada